... Si le bistrot était une religion, le comptoir serait leur dieu. Nôtres invités suivants font vivre l'esprit du vin dans la frénétique Montréal, une ville où Omnivore a jadis planté ses barnum pour quelques éditions mémorables de ce festival. Ils régentent à eux deux sur un pied d'égalité un bouclard au nom comme un mot doux. Merci. Ils régentent à eux deux sur un pied d'égalité un bouclard comme un mot doux, Mont Lapin. Et non, on n'y mange pas que des carottes. Nos deux invités envoient des assiettes vitalistes et enjouées car ils sont maîtres S sauce, jus et cuisson. Pour un peu, on irait bouffer chez eux un jour sur deux, si ce n'était pas un peu loin, car leur bouclard d'outre-Atlantique est un lieu de toute bonté, un refuge pour la faim et la soif. Leur devise pourrait être ce mot de l'écrivain Antoine Blondin qui disait « Le zinc est le seul métal conducteur de l'amitié. » Il n'y a pas à dire, le barave, c'est la vie, non d'un chien ! Mesdames et messieurs, Vania Filipovic et Marc-Olivier Frappier. Salut, 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 comment ça va ? Salut, salut Marc-Olivier, salut tout le monde, salut Vania. Salut aussi, Jessica. Salut Jessica. Et le dernier ? Xavier, Xavier. Xavier, salut Xavier. Salut. On peut les applaudir tous très fort. Alors, je me suis permis d'appeler mon lapin un bistrot, qui est évidemment une référence parisienne, on peut dire un bistrot d'outre-Atlantique, mais je crois qu'on est quand même dans cet esprit-là. Il y a du vin, il y a de la bonne chair, il y a des sauces, il y a des jus, il y a de la joie. C'est un bistrot, c'est un peu un bistrot. Plein ça. Ouais, c'est ça quand même, vous êtes un bistrot. Alors avant de se lancer dans la conversation, on va avoir une petite vidéo. On la lance, on se met dans l'esprit, et ensuite on passe au casserole, super. On y va. Je vais nous servir à boire pendant qu'on… Bon Lapin est un peu l'évolution de Vin Papillon, or other wine bar. When we were thinking of a name, we were thinking about one of our favourite winemakers, who has this habit of calling everybody he meets, Mon Lapin. We didn't really buy any rabbits, we received a lot of rabbits as a gift. Now we have enough rabbits. I've always wanted to have a restaurant here in Little Italy, not necessarily an Italian restaurant, but a restaurant that kind of like embraced that regional Italian idea of a restaurant. So when we wanted to maybe open another restaurant, it just made sense to open here. First, we live here, we love this neighbourhood, and it's next to, I think, the nicest market we have in Canada. It became very natural for us to approach Jess for this project. Even though we have like a similar vision about food, we come from completely different backgrounds, so we, like, challenge ourselves all the time that way. The menu here is not fixed, the menu here changes all the time. One dish I think that would really represent the idea that we wanted Mon Lapin to be is the smoked eel carbonara, a traditional carbonara dish. which we replaced the guanciale with smoked eel, which comes from Caspizy. It's a tiny restaurant, we only sit 25 people. It's amazing how a small concentrated space can really bring a lot of energy. It kind of feels like a kitchen party. We never know how the night's going to go, because it's no reservations, but obviously if it's a beautiful day out, people will start lining up early and we'll be serving them lemonade while they wait outside. I don't think it's really called waiting if you're having fun and you're eating, and you're also drinking wine. It's really important to us that this place belongs to the people that come here, just as much as the barbershop that's been open a hundred years next door. A hundred years? Okay, 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 okay. Well, I said, the bistro, it's life. What are we going to cook, Marc-Olivier? Before we start, Vaniam has served this wonderful, this little bar. We're going to drink it already because the bistro, it's a restaurant. So, there you go. On a drink, too. So, hello. So, a beer québécois, Vania? Exactly. Qu'est-ce que c'est? VIN nordique issu d'hybrides blancs and rouges co-plantés. Wow, co-plantés. What kind of variety, like cipages? So, there's the Sabrevoie, the Vidal, which are two hybrides françaises. OK. And there's the American hybrides, Frontenac, Marquette et Sainte-Croix. Wow. C'est croquant en diable ? Exact. Ah ouais, c'est un petit jus de groseille. Ah, la croquance, la fraîcheur. Ouais. Merveilleux, génial. Ça ouvre l'appétit. Bon, le vin, il est au centre du restaurant Bon Lapin, on l'a compris. Voilà. On vient aussi pour le pinard. Ouais. Tu as des références en nature ? Française, j'imagine, italienne, européenne, presque évidemment toutes. On ne boit plus que ça quand même. Canadienne aussi ? Bien sûr. Ouais, où est-ce qu'on fait du vin, du bon vin ? Ça vient d'où, ça, d'ailleurs, exactement ? Eh bien, ça, ça vient du Québec. Et au Québec, en ce moment, il y a une grande renaissance. Ouais. On est tout petit, on est 49 domaines en ce moment au Québec. C'est le début d'une aventure assez excitante. Et donc, nous, on embarque et on donne beaucoup de soutien et d'amour à nos vignerons du coin. Génial. Des cépages méconnus en France, le Sabrevoix, le Vidal, la Marquette, Sainte-Croix et Frontenac Noir. Voilà. Voilà, tout un univers du vin qui s'ouvre, c'est une fraîcheur émouvante. Ça fait 10 degrés 5. Ouais, c'est... Ça fait 10 degrés 5, donc ça se boit comme on respire. C'est ça. Comme on respire. Bon, ben, on va accorder ça à la vôtre, à la vôtre, à tous. On va accorder ça avec la nourriture. Alors, j'ai l'impression qu'on va travailler la volaille. On a amené un peu de volaille, oui. Alors, non, ici, on l'a pris ici, la volaille, mais on va cuisiner de la volaille. On va cuisiner de la volaille. Ça fait un peu bistrot, ça nous représente très bien. On a un peu la philosophie au restaurant de cuisiner... On cuisine beaucoup de légumes. On a la chance au Québec d'avoir énormément de fruits de mer de qualité. Et on se concentre aussi sur ce qu'on appelle les petits animaux. Alors, on ne fait pas vraiment de bœuf, on ne fait pas de thon, mais on fait beaucoup de volaille. On fait de l'agneau, on fait des trucs comme ça. Et on travaille la volaille beaucoup au restaurant. Alors, on a décidé de vous montrer un peu la façon qu'on fait la volaille. Go! Feu sur la volaille. Alors, on va faire trois préparations. On commence avec un truc qui est au menu presque toujours. Alors, il est au menu quasiment pour la dernière année, mais on l'a enlevé du menu la semaine dernière. Parce que vous l'adorez et qu'en fait, vous avez envie de le faire et de le refaire, quoi. On fait le poulet mariné au levain. Alors, c'est un levain actif que nos amis de Ten Bells ici nous ont prêté. On fait de plein de différentes façons. Ça sera blé entier, sarrasin, seigle, etc. Dans ce cas-ci, c'est un levain assez simple. Mais c'est bien important qu'il soit bien vivant. Est-ce qu'on peut le voir? On va le voir parce que c'est quand même une matière vivante. Là, on est sur de la matière organique en vie. Voilà. On l'entend chanter si on approche le micro. C'est très vivant. À la farine de sarrasin également. À la farine de sarrasin également. D'où cette couleur un peu foncée comme ça. Alors, on vient saler à 2%, ce qui va un peu en même temps tuer le levain, mais assaisonner le levain. Garder un beau côté acide. Ça fait un peu comme le babeur ou mariné avec une marinade un peu classique. Bien sûr. On fait une demi-volaille marinée et on veut vraiment juste mettre directement l'enlevain. On le laisse un peu se faire manger par les belles bulles et on laisse minimum 2 jours. Minimum 2 jours. Minimum 2 jours. Alors, on va laisser 2, 3 jours même. Ok. On a le défaut d'avoir des volailles un peu trop grosses par chez nous. C'est ici, vous êtes vraiment chanceux. Vous avez des qualités incroyables. Alors, peut-être que cela, on laisserait maximum 2 jours. Et après 2 jours, on a la volaille qui est marinée ici. Et après, on va la cuire un peu comme dans une crêpe. Alors, du coup, le levain va venir quoi? Atendrir les chairs? Les nacrer un peu? Les pénétrer légèrement? Atendrir forcément. Oui. Mais en même temps, on ne veut pas la volaille déjà bonne et détente. On aime quand elle a un peu de marge, mais surtout assaisonner. Assaisonner, d'accord. Ça va donner une petite acidité. Oui. Ça va aussi donner le côté craquant, en fait, après sur la volaille. Oui, ça va faire un effet crêpe, un peu crase après, j'imagine. Exact. Et un peu dans l'autre sens, où on ne vient pas enlever non plus le levain qui est sur le côté intérieur, donc côté chair, pas côté peau, qui va devenir un peu moelleux. Donc, un côté un peu pain, un peu plus grand. Donc, on est là dans une recette ultra gourmande, quelque part entre le poulet frit, la crêpe de sarrasin, un mélange des deux, tout ça avec un levain vivant. Wow. Ah ouais. On garde la peau, on va mettre côté peau. Oh wow, c'est sublime. Alors, on laisse bien croûter. Oui, bien sûr. Une belle coloration, on va cuire au four très rapidement. Et au four après? OK. Voilà. Alors, on veut le côté craquant, un peu de la crêpe, le côté moelleux et le côté acide que ça va partir à la volaille. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment au restaurant, un peu à toutes les sauces. Génial. Oui. Alors, on est allé ce matin à terroir d'avenir, un peu freestyle la garniture pour aujourd'hui. Mais tout dépendant de la saison, la garniture va changer. Alors, on ne fait pas de côte de bœuf dans notre bistro, mais on fait cette volaille constamment au menu. Oui, au plus longtemps qu'une belle pièce, quoi. Après, on aime bien adapter les portions au restaurant, tout dépendant de combien de personnes mangent à la table. Alors, là, on le cuit entier, mais après, on sert une portion raisonnable. Mais si vous êtes quatre personnes, on la servira entière. On s'adapte vraiment. Oui, oui, c'est ça. On fait vraiment un effort pour s'adapter au nombre de convives à la table. Oui, à l'appétit, à l'appétit d'une tablée, oui. Oui, on l'appelle, au menu, ça s'appelle le poulet pour la table. Poulet pour la table ? Et bien, voilà. Et j'imagine que si vous voulez garder la carte, c'est que les clients adorent ça, viennent pour ça, on redemande. C'est devenu un truc que les gens se disent, on va manger un poulet à la table, c'est mon lapin ce soir. C'est un truc comme ça, non ? Depuis un moment, ça fait assez longtemps que c'est au menu que je crois que les gens s'attendent que ce soit là. Oui, oui. Dites-moi, il y a eu évidemment des festivals omnivores à Montréal. Vous vous souvenez de votre première scène, vous ? C'était là-bas ? C'était à l'occasion d'Omnivore Montréal ? Oui, moi, j'avais dit non. Ce n'est pas vrai. J'avais dit non. Pourquoi ? J'étais trop stressé. J'étais, je ne sais pas, j'avais genre 22 ans, j'étais comme, je suis trop jeune, je suis trop stressé. J'avais dit non. Et finalement, Luc m'a… Tu as convaincu ? Oui, il m'a convaincu. Je n'allais pas dire forcé, mais presque. Il t'a fait une clé de bras, il t'a dit « bon » sur scène. Après compte, il m'a donné un… il m'a invité à Paris. D'accord. Alors, on a dit oui. Bon, ben, c'est magnifique. Jolie anecdote. Ah, ouais. Les Bretons, ils appellent ça « crase ». Crase ? Quand c'est très grillé, c'est sur les bords de la crêpe, une crêpe crase, c'est une crêpe presque croustillante, presque brûlée sur les pourtours. C'est un peu crase. C'est le poulet crase. Oui, oui, oui. C'est un peu croque. C'est crase, c'est croque. Puis, on tourne au four ou c'est pas prêt ? Oui. Les gens s'allivent au premier rang, là. Je vois les babines, je vois les langues sortir des bouches. J'enlève la poignée. Cool. Il y a des choses là-bas. Wow. OK, ça part au four. Très bien. Oui, les gens, c'est devenu un truc qu'on fait beaucoup au restaurant. Je pense que ça a amené à adapter une version de ce plat pendant la pandémie. Alors, nous, on a été fermés extrêmement longtemps. On a été fermés 13 mois, 14 mois sur… Wow, OK. Alors, on faisait cette version un peu crêpe, on la faisait en poulet frit à la friteuse. On va faire une version maintenant. Génial. On aime bien utiliser toutes les parties du poulet. Il y a un gros problème en Amérique du Nord, je ne sais pas ici, mais les gens mangent des poitrines de poulet sans peau, sans os, genre principalement. C'est très rare de voir en épicerie des volailles entières. C'est très rare de voir des volailles avec les os ou la peau. Et alors, nous, on aime bien au restaurant travailler les parties différentes de volailles, que ce soit le solilès, le cou, la peau. Et justement, pour la version à emporter, on faisait les gros morceaux, mais au restaurant, on l'a adapté qu'on fait les solilès seulement. Wow, OK. Ouais, voilà. Ah, tu fais les solilès comme du poulet frit? On va venir le faire ici peut-être un peu pour… Tu sais pourquoi j'ai accepté d'animer la scène d'Omniva? Parce qu'on m'a dit, Frappier va faire des solilès frits. Alors, j'ai dit oui. Tu vois, c'est mon moment là. Tu vois, tu justifies la raison de la présence. En faisant un peu plus. Faisant un peu plus. Alors, c'est la même recette. Alors, c'est encore le levain salé, mariné. Et quand les gens mettent une table, on ne va pas prendre le poulet en plat principal. On va envoyer une petite bite en entrée en snack. Des petites pièces comme ça de solilès. Qu'on fait de plein de façons différentes. Après, ici, on a un mix de farine, maïs, un peu de sarrasin. Et les épices un peu traditionnelles qu'on va trouver dans le poulet frit, ail, oignon, cayenne, poivre, etc. Puis, c'est ça. Bon, on est ici entre fervents amateurs de l'aide du bistrot, dont je suis évidemment. Je crois que c'est ma classe de resto préférée. Quand vous venez à Paris, j'imagine que vous en profitez pour faire quelques tables. Je sais que vous avez vos adresses habituées. Vous avez même des amis et des copains. Où est-ce que vous allez quand vous allez à Paris et vous retournez ? Là, par exemple, les jours qui viennent, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? Vania, t'es la référence en bistrace. Hier soir, justement, on est allé chez Parcel. Vous étiez chez Parcel hier soir, magnifique, évidemment. C'est une belle soirée. Ce restaurant du Marais où on sert de la cuisine française et qui a une cave à vin. Voilà. Tenu par l'un des plus grands sommeliers de sa génération, le grand Bastien Fidlin, qu'on embrasse. Voilà. Et qui déniche des vins nature absolument dingues. On vous invite, oui, bien sûr, Parcel. Et où d'autres, alors, pour filer quelques adresses au public, comme ça ? Le Bistro Paulbert. Ah, bien sûr, le Bistro Paulbert. Une institution, mais qu'on a bien gravé. Oui, c'est votre ambassade du Bistro à Paris, non ? C'est notre cantine, oui, bien sûr. C'est votre cantine, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui. Mais on adore, on fait à chaque fois des nouveaux, des anciens. Oui, oui, oui. Voilà. On est ravis d'être là pour, justement, s'imbiber de toutes ces saveurs. En profiter, oui. De toutes ces saveurs, oui. Il y a quoi comme nouveauté que vous allez faire, là ? Quoi ? Les nouveautés du Bistro à Paris que vous avez noté, c'est quoi ? Parce que, bien, Parcel, relativement nouveau. Ce soir, on va chez Passérini. Moi aussi. Ah oui ? Oui. Allez, à tout à l'heure. C'est pas sûrement la même table, en fait. Je sais, j'espère, j'ai demandé d'être à côté, moi. Bistro Tournelle. Super. Bistro Tournelle à l'ancienne, qui sert une purée délirante. Où tu manges du boudin, tu manges, pardon, des andouillettes. Incroyable. On va faire ça en premier. Avec leur fameux poulet cordon bleu. Avec leur fameux poulet cordon bleu fait maison, qui est une dinguerie absolue. Bon, bref, le bistro, c'est la life. OK. OK, on continue. Alors, tout est un peu en cuisson. Alors, on va aller peut-être avec ce qui est déjà prêt. Oui, OK, très bien. C'est parfait. C'est ça que ce soit cuit pendant qu'on travaille. Alors, encore dans l'optique de cuisiner un peu tout du poulet et d'un peu faire connaître d'autres choses que ces foutues poitrines de poulet sans pot, sans os, on tombe en Amérique du Nord avec un excès de peau de poulet. D'accord. Alors, les bouchers, les jettent. C'est littéralement… Ah, les jettent? Les bouchers, les jettent, d'accord, parce que les gens ne les veulent pas. Oui, oui. Oui, les gens, ils veulent à la limite pas mâcher le poulet, quoi, c'est ça? Exactement. Le pur blanc. Exactement. Pas voir la bête. Oui. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en cuisine, j'entendais toujours mes chefs ou des personnes qui ont travaillé avant moi se plaint du prix des riz de veau, se plaint du prix de la queue de bœuf. Ils disaient, ah, quand j'ai commencé en cuisine, les riz de veau, on les boucher, les jettait, c'était gratuit, la queue de bœuf, ça ne goûtait rien, etc. Et nous, c'est la seule chose qu'on peut penser… Qui coûte presque rien. Qui coûte presque rien. C'est la peau de poulet. Et c'est la peau de poulet parce qu'elle n'est pas consommée. Oui. On la travaille de plein de façons. Évidemment, on a fait des chips en snack, on l'a fait de fruits, on l'a fait de plein de façons. Mais une façon qu'on a commencé à faire très récemment au restaurant, c'est… On travaille les tripes, les tripes, voilà, on travaille la peau de poulet, la même façon qu'on travaille les tripes. Oh, magnifique. Alors, il y a plusieurs étapes. Oui. La première étape, c'est… Alors, je l'ai faite avant, évidemment, pour ne pas qu'on commence à travailler le poulet sur scène. On a pris un peu d'avance quand même parce que sinon c'est… On coupe les… On coupe la peau de poulet que vous avez la chance d'avoir très grasse et très belle et très jaune. Chez nous, malheureusement, c'est d'une tristesse. Et c'est à cause de quoi ? C'est à cause de la production de la volaille en Amérique du Nord ou quoi ? Oui. Alors, en Amérique du Nord, après, c'est provincial. Alors, au Québec, il y a un énorme lobby de poulet commercial, justement. Il y a très peu d'intérêt pour autre partie que les poitrines, comme on vient de le dire. Oui. Et c'est très difficile pour les artisans. Il y en a, on travaille avec. On en a quand même, oui, c'est ça. C'est très difficile de produire une vraie volaille de qualité. D'accord. Parce que les industriels contrôlent un peu… D'accord, oui, bien sûr. Ils réussissent pas à rentrer dans le circuit de distribution. Bien sûr. Sauf dans les marchés… Dans les abattoirs aussi. Oui, oui, d'accord. Alors, quand on a vu ça, on était… On a le lobby de la volaille à la main mise là-dessus, quoi. Oui. Compliqué de tirer son épingle du jeu quand on a un petit producteur qui fait les choses bien. Alors, première étape, on va juste venir blanchir la peau pour bien, premièrement, donner un peu de goût dans notre bouillon aromatique et de commencer un peu ce travail de lui donner la texture de la tripe. Alors, on va la faire cuire une dizaine de minutes pour la réduire, pour la dégraisser un peu. Évidemment, au restaurant, l'eau boue. Il faut imaginer l'eau bouillante. Tenez-vous les mains les uns les autres et imaginez cette eau bouillante. La puissance de votre imaginaire est sans limite. Voilà. On fait cuire pendant une dizaine de minutes, ce qui fait que la tripe, immédiatement, va venir un peu se réduire et donner cette… Au restaurant, on a commencé à juste dire la tripe. Mais en fait, c'est hallucinant comme on dirait des tripes. Et comment ça évoque, quand tu l'as dit, en bouche, je vois très bien ce que ça peut donner. Voilà. Alors, la première étape, après, on va venir faire rôtir un peu pour donner un peu ce goût de poulet rôti. Et dans ma vie, à un moment donné, j'habitais en Italie. Alors, on a fait un peu une base de tripe à la romaine classique. Et souvent, on va servir… Alors, ce n'est pas quelque chose… Évidemment, ce n'est pas la chose qui vend le plus au menu. Oui, ça fait un peu peur aujourd'hui. Les gens ne me marassent pas, mais j'aime bien l'envoyer aux amis ou à des gens qui ont un peu peur. On sort une petite portion et on sort aussi… qui ont un peu d'intérêt pour tout ça, quoi. Oui, on sort aussi en à côté du poulet quand on fait le poulet. Alors, c'est un plating très, très simple. J'annonce, je vais tout goûter. Vraiment, ça vous veut. Je vais tout goûter, là, sur cette scène. Vraiment, ça vous veut. Alors, là… Alors, on a la peau de poulet, ici, vraiment, qui donne l'impression des tripes. On en sert juste un peu. Il y a l'ail, il y a l'oignon, il y a un peu de piment. Il n'y a pas trop d'huile parce que… Je vois des réactions contrastées dans le public entre des amateurs d'abaïs qui font… et ceux qui aimant les abeilles qui font… C'est pas très consensuel, contrairement à ceux-ci. Nous avons donc affaire à des nuggets de solilès de poulet. Malheureusement, ils n'en ont pas du tout prévu pour le public. Je suis vraiment désolé. Ah, déjà, voilà. Oh, waouh ! Ça goûte bien le levain, non ? Oh là là ! Oh là là ! Ça me fait un petit quelque chose de physique, un petit peu. Ah ouais, quand même ? Montre-moi. On en parle tout à l'heure, on en parle. Je ne sais pas, c'est Rény. Je te montre, je ne sais pas, c'est Rény. Voilà. Ça goûte le levain, il y a une acidité sublime. Ça vous dit que la panure, elle est ultra légère. Elle se dissout, elle a ce côté aussi un peu enrobant, de la levure, légèrement levurée. Ouais. Folie. Moi, je pense qu'il faut vendre ça dans les cinémas, par exemple. Mais enfin, vous faites ce que vous voulez. Ici, on vient juste, à Rome, ils mettraient de la menthe. On a trouvé des fleurs de basilic, alors on a mis un peu de fleurs de basilic. Simplement. Si pas la romaine, basiquement, c'est tomate, olive, menthe. Je ne sais même pas s'ils mettent des olives. Non, tomate, menthe. Non, il n'y a pas d'olive. Tomate, menthe. Ouais, tomate, menthe. Un petit trait d'huile, c'est tout. À peine. Un petit trait de poivre et un peu de pécorino, c'est tout. Alors ça, ça serait la peau de poulet comme des tripes. Wow. Voilà. Vous pouvez les applaudir très fort. Déjà, déjà, dès maintenant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir et de servir la peau de poulet, les cuillet, les cœurs. OK, bien sûr. Les cuillets. Ça, c'est la tradition bistrotière. Ça, on adore. Ça, on adore. Mais faire aimer, ça, c'est facile à aimer. Ouais. Ça, c'est moins facile. Il faut juste le commander. C'est délicieux. Il faut juste le goûter une fois et oser. Et puis, c'est aussi une tradition bistrotière par essence. Là-bas, les parties dépréciées, ce qu'on considérait comme des chutes ou des rebuts, la peau du poulet, le bistrot, l'intelligence du bistrot, c'est de faire force de ses faiblesses. Et au resto, c'est très apprécié. En ce sens, ouais. Génial. Oui, en fait, moi, j'ai attaqué complètement les nuggets, alors que le plat n'était pas du tout fini, mais vous m'excusez. Ouais, il n'était pas fini du tout, mais ça va. Non, mais c'est parce que je suis un vrai professionnel, alors j'aime bien goûter les choses en amont. Alors, encore en snack, on va avoir la tomate. On vient assaisonner. Vous faites tomate mayo ici beaucoup? Tomate mayo? Tomate mayo, c'est énorme chez nous, tomate mayo. Mais en ce moment ou traditionnellement? Genre traditionnellement. Tomate mayo, c'est vrai. Ça s'appelle le BLT. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, dans le BLT, bien sûr, oui. Oui, dans les sandwiches, on en met, mais effectivement, seul comme ça, pas tant que ça, me semble-t-il. Tomate mayo aux algues. Après, on a le poulet frit qu'on est venu mettre, un mix. Nous, on l'appelle le spicy seaweed, mais c'est acidulé, iodé, épicé, jalapeno, wakame, lait de sud-mer, dulce, gorilla, etc. OK. Comme les d'algues de Gaspésie. Ouais, toutes Gaspésie. Toutes les algues qu'on trouve chez nous. Alors, rappelle-ce qu'est la Gaspésie. La Gaspésie, la partie péninsulaire du Québec. Il va dans l'Atlantique, qui est, je ne sais pas s'il y a des gens du nord ici, de Bretagne, selon moi, les meilleurs fruits de mer. Ouais. On peut trouver, ouais. Incluant notre homard, qu'on est très fiers. Ben non, mais t'as raison. Très fiers de notre homard canadienne. On mange des super huîtres, notamment. On a des huîtres incroyables. On a beaucoup d'homards, on a beaucoup de couteaux, on a beaucoup de Saint-Jacques. Crabe de neige. On a énormément de crabes. Crabe. Et voilà. Ça reste l'Atlantique, quoi. Avec ses richesses, sa profusion. Ça reste l'Atlantique. Wow. On peut les applaudir. La tomate, le snack de tomate. Super fort. Snack de tomate. Alors. Évidemment, je vais laisser les... Des fois, au resto, on mettra un peu de jus. Ouais. On fait de plein de façons différentes. OK. En fonction du jour, en fonction de ce que t'as envie de faire, ce que t'as sous la main et tout, j'imagine. En France, ça nourrit les tomates. On travaillera la tomate un peu plus, on la fera sécher. On la saisonnera d'une autre façon, mais... Bon, ça va. J'espère que vous avez pris une photo avant. Mon commentaire, c'est... Bon, ça bout. C'est terminé. Ça va. Next. Next. Le poulet. Go, next. On est allé avec une garniture, des trucs qu'on a trouvé aujourd'hui, comme Marco le disait, terroir d'avenir. On a pris des foivrons douces. C'est une garniture qu'on fait souvent vers l'automne, de mixer prune et poivron. On a fait un petit condiment de prune bleue. Ouais. On l'a rendu un peu acidulé, un peu beurré. Les poivrons eux-mêmes ont été confits dans l'huile d'olive avec un peu de basilic. Ils ont été pelés et ensuite, je vais juste les farcir avec un petit peu de condiment. On va venir les réchauffer avec un peu de gras de poulet pour rester dans l'esprit. Je vais juste passer ça au four très rapidement. Superbe. Puis, il y aura aussi des prunes mirabelles que je vais réchauffer avec un peu de vinaigre fumé qu'on a allé de la maison. Ouais. Et encore un petit peu de feu de poulet. Et toi, Jessica, ça fait longtemps que tu bosses à Mon Lapin ? T'es arrivée quand ? Depuis le tout début. Depuis le tout début ? Exact. Ok. En fait, Jess, elle est co-chef avec Marco. Ah oui, c'est ça. Et on est tous associés, en fait. Vous vouliez qu'on en parle de ça, ça me semble important. Je disais dans mon intro, c'est un bistrot qui est géré sur un pied d'égalité par deux chefs. Il n'y a pas un chef et un sous-chef, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a, c'est un bistrot à deux têtes. C'est à deux têtes. C'est une singularité, peut-être qu'on en parle un peu, non ? Alors, Vania et moi, avant, on s'occupait d'un groupe de restaurants à Montréal. On avait 140 employés. Et on s'est rendu compte qu'un restaurant qui est occupé, on fait un peu plus d'une centaine de couverts par jour, il y a assez de boulot pour deux personnes, mais non plus. On n'est pas trop de deux, comme on dit. On n'est pas trop de deux. Alors, non, c'est ça, depuis le jour 1, Jess et moi, on est chefs ensemble au resto. Super. C'est quelque chose qui est très, je trouve, difficile. À concevoir. Pour les gens de concevoir. Oui. Les gens veulent toujours savoir, genre. Qui a fait quoi. Qui a fait quoi. La tripe, c'est qui. Oui, oui. Mais nous, on s'en fout un peu. Oui, bien oui. Ce qui compte, c'est que la tripe existe, quoi. C'est ça. C'est ça. À la fin de la journée, oui, on cuisine. Ça me fait toujours un peu étrange de faire ces présentations parce qu'il manque un gros aspect, qui est le restaurant. Oui. La cuisine est super importante. En fait, oui. Le vin, c'est cool, mais le lieu, c'est pour ça qu'on voulait faire le vidéo un peu. C'est un peu montrer le lieu. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement les personnalités des uns des autres. Le personnage, c'est le restaurant. C'est lui qui a un tempérament, qui a un. Oui. Voilà. Alors, on a seulement pris des mirabels qu'on a saisonnés avec le vinaigre fumé qu'on a amené de Montréal. Le vinaigre de pommes fumées. Vous ne voulez pas ouvrir mon lapin à Paris? Par exemple, à Belleville, par exemple, à côté de chez moi ou un truc comme ça? Peut-être. Oui, peut-être. On parle après. On discute. OK, OK. On va donc couper cette magnifique crêpe volaillère. Vas-y, mon gars. Crêpe poulet. Poulet en crêpe, je ne sais pas. Xavier aussi, il travaille avec nous depuis jour 1. Mais Xavier, j'ai envie de le bigupper très fort. Big up pour Xavier. Big up pour Xavier. Mais gros big up. Xavier est l'expert du poulet au restaurant. Donc ça, c'est juteux parce que j'imagine aussi que ça lui fait une petite poche qui retient les sucres du poulet. Et là, tu coupes, ça luit, quoi. Exactement. Ça coule. Alors, tu vois, au resto, on fait dans une poêle en fonte. Oui, ah oui. D'accord. On fait dans le four du bas, vraiment sur la plaque pour bien croûter. Alors ici, on est sur induction. Bien sûr. Et là-bas, donc ça grille un peu, ça grillote un peu. Comment tu as dit tantôt ça? Ça croque, ça? C'est crase. Ça crase. Crase, c'est du breton. C'est crase. On va toujours servir un morceau de poitrine, un morceau de cuisse. Oui. Je suis accompagné souvent de genre une brochette d'abat, on aura la peau de poulet, on fera les ailerons farcis. Oui. Voilà. Les ailerons farcis. On fait les ailerons désaussés, farcis, grillés. On est sur le plaisir, là, quand même. Oui. Voilà. Laissez les produits dire ce qu'ils veulent. Oui, hein? Oui. Il y a quand même l'intelligence. Les deux, on a un background. On a fait du gastro. Jess a été sous-chef au Blue Hill à New York. Le grand restaurant gastronomique. Après, c'est ce qu'on a envie de manger. C'est ce qu'on a envie de cuisiner. Les techniques sont là. Le travail sur les sauces, c'est un vrai travail. C'est le même travail. On en met un peu plus. Le bistrot, c'est la précision des jus, des fonds, des sauces, des assaisonnements. Pour qu'un bistrot soit bon, il faut qu'il soit précis, quoi. Voilà. Puis, la touche finale dans l'assiette, dans le fond, c'est un jus. C'est un truc qu'on fait beaucoup au resto, de faire des jus un peu sur le végétal. Oui. C'est la base de jus de volaille, mais il y a du jus de poivron aussi. On a normalement l'extracteur à jus. On fait une réduction là-dessus pour vraiment concentrer les sucres. Oui. Et à un moment donné, dans la réduction, on vient rajouter le fond de volaille qui a été fait double, donc bien rôti et tout. Puis, tout ça va réduire ensemble pour être quelque chose de super illustré, presque un miroir. Comment on a dit? Miroir de poivron. Miroir de poivron. Oh, miroir de poivron. J'adore parce que Jess, elle a le sourire quand elle fait des jus. Regardez. Ah oui. C'est fou, ça. Il y a un bonheur à cuisiner le bistrot, non? Ben oui. Il y a une espèce de bonheur. Le gastro, évidemment, c'est magnifique, c'est technique, mais le bistrot, non mais quelle juste pulsion de joie, quelle passion joyeuse. C'est bon? On aurait voulu amener toute la brigade aussi, nos 14 cuisiniers, mais le restaurant est ouvert ce soir. Et voilà. Oui, le restaurant roule en même temps. C'est un petit détail au passage. OK, wow. Voilà. On se fait un petit chien. Je vais me mettre par là, moi. Vous permettez? Ben oui. Vas-y. Alors, attends. C'est assez cuit? Qu'est-ce que j'ai comme couvert par ici? Est-ce que j'ai... Je vais voir. Ouh, je ne sais pas ce que je vais prendre. Non, tu n'as rien, je pense. Ah oui, il n'y a plus de sensibles. C'est tenté avec une tière. Je ne vous enveille pas, si je le mange avec les doigts, ça va, non? Je pense que tu n'as pas le choix, de toute façon. Il me regarde, toi, tu me dis. Oh, ouais. Un moment totalement salasque sur cette scène omnivore 2023, mais c'est juteux. Tu as ces acidités sublimes. C'est une panure super légère et effectivement un peu crase sur les bords. Et c'est un grand moment. Exactement, voilà. Pourquoi pas? Je vous jure que d'habitude, je ne mange pas comme ça. Ma mère ne va pas élever comme ça. D'habitude, je... Nous, on mange toujours comme ça. Oui, on mange toujours comme ça. Moi, je fais comme ça. Surtout les salades, avec les mains. Bon, écoutez, dingue. Et attendez, je vais quand même goûter les tripes. Bon, ce poulet, on... Ce poulet m'enchante et me ravit. Et les tripes, fais voir les tripes de poulet. À la pince. C'est bluffant. C'est bluffant. Ça a vraiment la texture d'une trip très propre. C'est un peu comme ça, résistante sous la dent, mais pas trop si onctueuse. Incroyable. Ça goûte plus la trip. Ça goûte plus la trip. Ça goûte la trip qu'on a à Montréal que la trip que vous avez ici. Oui, d'accord. La trip à Montréal, c'est super aseptisé. Très, très lavé. Très blanc, très lavé. D'accord. Wow. Bon, on peut les applaudir très, très fort. Quel niveau. Quel niveau. Merci infiniment d'être venus. Merci pour ce délicieux petit jus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vania, Jess, Marc-Olivier? Non, on est ravis d'être là, d'amener un peu la couronne de chez nous. Notre grande passion pour le poulet. On a des projets futurs autour de la volaille qu'on vous partagera la prochaine fois. Trop cool. Et bien, on se dit à la prochaine fois alors. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.